Wesh les fainaux, bien au quoi les gars, nouvelle vidéo à VSBC sur Makini et Brozovic. Franchement les gars, il n'y a pas eu d'event, hier en live on parlait de l'event des capitaines héros, il y en a même qui ont annoncé la totes, même si ça paraissait un peu tôt que ça va être dans 2-3 semaines, mais on a annoncé plusieurs events et au final il n'y a rien du tout les gars, il n'y a que Makini et Brozovic. C'est dur le contenu, il y a 2 jours on a eu droit à un ballon SBC, voilà, tout le monde attendait 19h pour voir les SBC, ben ils nous ont donné un ballon, il n'y avait que un ballon il y a 2 jours, c'est incroyable le contenu cette année, le jeu cette année, incroyable. Alors on est parti les gars pour voir Makini et Brozovic, est-ce que c'est de belles cartes, est-ce que c'est des cartes à faire ou pas du tout. Alors taille, 1m83, rendement du joueur, élevé, élevé, meilleur pied, droit, geste technique, 3, mauvais pied, 3. Ben c'est pas exceptionnel en termes de GT et de mauvais pied, franchement la première carte, j'aurais validé à 100% s'il sera en double 4, mais ben il y en a peut-être qui s'en battent les couilles des gestes techniques, ils s'en foutent, un 3 de GT ça leur suffit, mais moi j'aurais aimé un double 4, ça aurait été énervé parce que là sa carte elle a l'air totalement incroyable les gars, en vue de ses stats, ça a l'air incroyable. Peut-être ça va juste être ça le défaut et franchement si c'est juste ça le défaut et que les stats détaillés sont carrés, je pense que tu peux faire avec, franchement tu peux faire avec, juste tu skilles pas avec ton MC, tu mets un MC à côté de lui qui lui pourra skill 4 GT ou 5 GT, ça sera carré, et un autre MC qui a 4 mauvais pieds ou 5 mauvais pieds à côté de lui, comme ça pour les relances, ben ça sera carré, ça se complètera. Je pense que si les détails attribués sont très bons, ça pourra rattraper la chose. Accélération, 89, vitesse, 90, c'est très très bon, placement faussif, 96, oh ! Félicien, 85, puissance tire, 91, tire de l'ouest, 87, volet, 92, pénalty, 75, incroyable les gars pour les MC en tir, limite MBU, limite, ben c'est pas limite, il a de meilleurs stats en tir, comment Félix les gars en BU ? Vista, 88, centre, 75, précision coup franc, 72, passe courte, 91, c'est très bon, passe long, 86, grave potable, effet 77, ça manque un peu d'effet, mais bon, c'est pas, pour moi c'est pas dramatique les gars, au vu de ses tirs, au vu de ses passes, etc., je vais pas vraiment l'attaquer sur la stat effet, mais en tout cas la carte, elle est impressionnante jusqu'ici. Agilité 85, je suis désolé aussi les gars, je suis enrhumé comme d'hab, donc si je parle un peu du nez, c'est normal. Équilibre 80, pas exceptionnel en termes d'équilibre, mais pour moi ça fait le taf, on va pas se mentir, MC, MDC, faut pas non plus qu'il ait 95 d'agilité et d'équilibre, même si c'est le mieux, c'est quand même meilleur, mais quand y'a pas, pour moi c'est pas dramatique pour ces postes-là, ça peut être suffisant. Réactivité 88, c'est très bon, surtout que c'est une carte qui est amenée à évoluer les gars, faut pas oublier, conduite de balle 88, dribble 89, calme 88, c'est très bon, interception 85, précision tête 89, lucidef 83, attaque le debout 83, attaque les glissées 86, franchement la carte est très très belle les gars, détente 96, endurance, 82, force 85, agressivité 85, elle est très très belle, méga touche, regardez il a quoi en 40 joueurs, méga touche, mais qui utilise la méga touche, on s'en fout qu'il est méga touche, autant rien lui mettre, je vais voir son prix quand même les gars du coup, alors 83 et 86, ça va encore, ça doit être quoi, 150, 200 000 non les gars, je vous mettrai son prix dans les commentaires, 150, 200 000, est-ce qu'on le conseille ou pas à McKinney, en vrai de vrai les gars, pour moi, tout de même oui, parce qu'il a une carte monstrueuse, même si je vois quelques points faibles comme le double 3, alors qu'il y a la totte qui arrive dans deux semaines, tout le monde sera en double 4, double 5, 5, 4, 4, 5 et tout, mais je vais tout de même la conseiller parce que c'est une carte statistiquement juste monstrueuse, il joue à la Juve, bon, Etats-Unis, ça va pas être le plus simple à caler, mais pour ce coin de Serie A, vous allez pouvoir le caler assez facilement normalement, vu qu'il joue à la Juventus, logique, mais pour moi c'est une carte que je conseille, et surtout, je crois, l'année dernière, il avait eu une carte spéciale, j'avais joué avec, j'avais bien aimé, c'était un pied de mule sur le terrain les gars, il chien enragé, il lâchait rien au milieu de terrain, je sais pas si c'était, ouais si, c'était l'année dernière je crois, il avait une carte spéciale, si je me rappelle ce qu'il avait été, en tout cas c'est une carte que je conseille quand même pour ce coin de Serie A, pourquoi pas, c'est une superbe carte, surtout qui peut évoluer, ah s'il prendrait plus d'eux là les gars, wow, wow, s'il prendrait plus d'eux les gars, ça a l'air d'être énervé, ceux qui le testeront en match, comme d'habitude les gars, je compte sur vous, pour donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous avez pensé sur McKinney en match, comme ça, ça donnera une idée à ceux qui veulent vraiment savoir ce que le joueur donne en match, et pas que statistiquement, taille 1m81 pour Brozovic, rendement de joueur, moyen, moyen, ok, on passe d'élevé-élevé à moyen-moyen, je préfère le élevé-élevé, ça peut ne pas être dramatique, pareil que l'autre, au vu de ses détails attribués, si ça attrape la chance ou pas, geste technique 3, faudra pas ce qu'il a avec, mauvais pied 4, c'est déjà potable pour moi, pour les relancer tous, c'est dommage que McKinney ne soit pas en 4 aussi, accélération 86, vitesse 84 pour le mètre 81, ça va, il n'est pas très grand, ça va en termes de vitesse et d'accélération, franchement, ça fait le taf quand même, attendez deux petites secondes, merci bien le rhum, voilà, désolé les gars, du coup, accélération vitesse 86, 84 en tir, ouh, il a largement moins que l'autre, mais lui c'est un pur 6 les gars, l'autre c'est un pur MC, quelqu'un qui va monter, redescendre, récupérer des ballons, lui c'est un pur MDC, c'est de ce fait là, que ses stats en tir ne sont pas exceptionnels, puissance tire 84, tire de loin 89, et finition 73, faudra pas compter sur lui dans la surface adverse, ça c'est sûr, c'est un pur 6 les gars, dommage qu'il n'ait pas un rendement élevé, en défense, je n'aurais kiffé perso, Vista 88, centre 79, c'est un coup franc, 80, ouh, passe courte et passe longue, ça j'aime beaucoup, effet aussi pour les passes, pour les tirs, effet c'est pas mal aussi, mais passe courte et passe longue, pour un MDC les gars, c'est très très bon, il a 4 de mauvais pied, couplé à ses stats en passe courte et en passe longue, s'il prend un plus 2, ça peut vite être du 96 et 94 en passe longue, franchement énervé ça un stat en passe, vraiment énervé, agilité 84, équilibre 89, c'est très bon en équilibre à 89, il a quand même plus d'équilibre qu'un McKinney les gars, McKinney c'est du 80 d'équilibre, attention à ça aussi, je ne suis pas revenu sur son équilibre, c'était pas le temps, mais attention quand même à l'équilibre de McKinney, là on voit Brozovic avec du 89, c'est très très bon, s'il évolue, il passe à 91, franchement c'est très très bon, ah ça pique un peu niveau réactivité les gars, réactivité c'est parce qu'il y a de mieux, il faudrait miser sur le plus 2, le plus 2 qui prendrait, il passera à 83, mais s'il reste comme ça à 81, je pense qu'il y a mieux quand même en 6, vous avez du barrel à hideliner etc, qui doit avoir plus de réactivité, si vous voulez je vais checker ça juste après, continue de balle 89, dribble 81, calme 87, c'est très bon aussi en calme, interception 91, précise en tête 80, l'usine d'oeuvre 87, tacle debout 91, c'est très bon ce stade en défense, tacle glissé 90, je valide, détente 82, Enduros 99, force 78, agressité 99, ça manque un peu de force, la carte pour moi elle manque un peu de force, elle manque un peu de réactivité, en vitesse c'est pas ce qui se fait de mieux non plus, mais c'est pas dramatique, pour moi c'est potable les gars, on va pas se moquer, on va pas tout le temps vouloir des cruces de vitesse, pour moi c'est potable, mais la réactivité, et la force ça pique un peu, autant, bon ils vaut le même prix que McKinion, on l'a raccord pris, Barrella, je veux juste voir Barrella les gars, comment il coûte, alors Barrella, comment c'est écrit Barrella, avec un seul E, voilà c'est ça, Nicolo Barrella, je suis un fou, j'ai mis 100 avec, voilà, ouf, 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 ouf le gars, franchement, alors défensivement et physiquement, beaucoup vont me dire, oui mais Brozovic il le bruit et tout, oui c'est vrai, tac le debout, il le détruit, Lucidef il le détruit, tac l'Église, il le détruit, etc, mais Barrella aussi manque de force, je trouve, ah ouais il manque de force, en tout cas en dribble, incroyable la réactivité, il mange Brozovic, ah je trouve que les cartes ont leur point fort les gars, franchement les cartes ont leur point fort, je dirais pas que Barrella est large au-dessus, parce que défensivement, pour moi Brozovic fera de meilleures récupérations, dû à ses stades défensifs et ses stades physiques, mais balle au pied, etc, pour relancer le balle, alors Barrella sera plus intéressant, pour sa réactivité, pour son équilibre, pour son agilité, pour sa conduite de balle, un peu plus de calme aussi, et il est plus petit de taille il me semble, ouais Mb72, le rendement élevé, élevé, ah si vous avez assez de crédit pour Barrella, vous pouvez prendre Barrella pour votre série A, et passer en T-Scalatence les gars, au lieu de faire Brozovic pour moi, la carte je la trouve pas exceptionnelle, elle me vend pas du rêve, moi la carte de Brozovic, j'ai plus été épaté par un McKinney perso, personnellement McKinney m'a plus épaté, d'ailleurs il a plus de force, que Brozovic pour un MC, il est même pas MDC, pour moi la force c'est quand même un peu nécessaire pour un 6 les gars, voilà c'était mon avis sur ces cartes là, c'était un peu l'homme, il y en avait 2 les gars, merci à tous ceux qui soutiennent, merci à tous ceux qui regardent les avis SBC, on se dit peut-être à tout à l'heure, si le rhume il me laisse tranquille, parce que je suis crevé, d'être à tout à l'heure vers 20h30, 21h pour un live FIFA, et si je vous live pas, on se dit à demain les gars, samedi pour un live FIFA, en tout cas merci à tous ceux qui like, ceux qui s'abonnent, et je vous dis ciao tout le monde les fellows.